La République du Congo, notre pays, vient de célébrer ses 60 ans d'indépendance. Ce qui marque un parcours, certes insignifiant pour la vie d'une nation, mais constitue un âge susceptible de faire l'objet d'un bilan, y compris en matière d'éducation. C'est ainsi qu'on peut reconnaître au système éducatif congolais des mérites, en termes de taux de scolarisation qui dépassent les 80%, en termes de maillage du territoire national en infrastructures scolaires modernes, de la maternelle au secondaire, avec la contribution bien entendu de l'État, des partenaires techniques nationaux et internationaux, sans oublier les efforts incontestés des populations elles-mêmes. Pourtant, l'école congolaise, en dépit de ses avancées constatées, demeure encore malade et mérite des thérapeutiques appropriées. Or, pour envisager la thérapie efficace d'une maladie, il faut partir d'un diagnostic. En réalité, l'école congolaise fait face à de nombreux défis, de nombreux problèmes qu'il importe de relever. Défis liés à la gestion des effectifs scolaires pléthoriques, surtout dans de grandes agglomérations. Défis de poursuivre la construction, la réhabilitation et l'équipement en infrastructures dans l'ensemble du pays, afin de s'adapter à la croissance très forte de notre démographie. Défis liés à la formation initiale et continue, et l'utilisation du personnel tant administratif qu'enseignant. Défis relatifs à l'orientation des élèves pour l'enseignement supérieur. Défis de l'adaptation et de l'actualisation des programmes, méthodes et approches pédagogiques. Défis de la protection de l'environnement et de l'éducation à la citoyenneté. Défis néeront à la production et à la disponibilité, la diffusion de manuels scolaires et autres outils pédagogiques, pour ne citer que cela. Et dans le cadre de la quête permanente des solutions, en vue de l'amélioration de la qualité de l'éducation, le ministère d'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation se donne la mission d'organiser chaque année une session du Conseil national d'enseignement préscolaire, primaire et secondaire. Si, en septembre 2019, la 21e session marquant la fin de l'année scolaire 2019-2020 s'est tenue sous le thème, je cite, théorie et pratique pédagogique des programmes, méthodes, livres et manuels scolaires dans la quête de la qualité et de l'amélioration de notre système éducatif, la présente session qui nous réunit à un moment décisif de notre parcours se propose de réfléchir sur, je cite, les défis de l'école congolaise en période de crise sanitaire, fin de citation. Le choix de ce thème se justifie par le fait que les systèmes éducatifs partout dans le monde connaissent une perturbation due à la crise sanitaire générée par la pandémie à COVID-19. Cette pandémie a brutalement mis en lumière la fragilité de tous les systèmes éducatifs, même ceux considérés comme étant relativement stables. La République du Congo n'a pas été épargnée par cette crise. Heureusement que dès le début de la crise, le gouvernement avait mis en place des mesures d'urgence pour atténuer les effets de la situation sur l'éducation et assurer la continuité des programmes d'éducation et d'apprentissage à distance, particulièrement en faveur des élèves en classe d'examen, ce qui nous a permis d'organiser avec succès les examens d'État. Mais nous n'oublions pas que, malgré quelques dispositions pratiques initiées par le gouvernement tendant à accompagner nos élèves durant cette période d'arrêt de cours, beaucoup de choses n'ont pas été réalisées à cause de l'imprévision de cet événement. Le constat aujourd'hui révèle que de nombreux problèmes restent encore à résoudre, freinant ainsi le fonctionnement régulier de l'école en cette période de crise sanitaire. Ces problèmes concernent les ressources humaines, les infrastructures et équipements scolaires devront s'adapter aux contraintes de restrictions sanitaires en respectant le nombre d'élèves tels que formulés par le protocole sanitaire. Ces problèmes concernent également les curriculaires et manuels, les supports didactiques qui devront être proportionnels aux nouvelles approches pédagogiques à utiliser. Les difficultés sur la gestion des pratiques de classe ou les processus d'enseignement et apprentissage la gestion de la carte scolaire, le système d'information et de gestion de l'éducation, d'orientation et de motivation des élèves, le système ou dispositif d'évaluation des acquis scolaires, voilà autant de problèmes auxquels va être confrontée encore une fois l'école congolaise. C'est justement dans ce contexte très particulier que se tient la présente session du Conseil national de l'enseignement et qui annonce la rentrée très prochaine des classes au titre de l'année scolaire 2020-2021. Oui, chers participants, la fermeture prolongée des écoles qui a eu lieu depuis mars 2020 aura certes grandement perturbé l'année scolaire, mais aura aussi permis de constater que les apprentissages peuvent continuer par une éducation à distance, surtout numérique, sans que les élèves se trouvent physiquement dans l'école, même si cela comporte certains défis. Ces derniers affectent divers aspects de l'éducation, bien entendu ces défis, par exemple le lien entre l'enseignant et les élèves, si primordial dans leur réussite, et même les meilleures technologies ne peuvent complètement effacer cette distance entre l'enseignant et l'apprenant. L'éducation en classe demeure donc nécessaire, mais doit être mise en perspective et adaptée à la situation actuelle. De plus, dans la préparation du retour des élèves à l'école, il convient de prendre en considération la possible difficulté de respecter la distanciation physique à l'intérieur des salles de classe, notamment à cause de la taille des groupes et des locaux. Cette réouverture des écoles ne consistera donc pas seulement à reprendre les choses là où elles ont été laissées, tout en assurant la continuité de l'apprentissage, en répondant aux objectifs d'apprentissage, en offrant des cours de rattrapage et en organisant plus tard les examens au titre de l'année 2020 et 2021, les enseignants et cadres du système éducatif devront anticiper sur les défis supplémentaires auxquels ils devront faire face, résultant des conséquences directes et indirectes de la pandémie à COVID-19 et de l'isolement social sur le système éducatif ainsi que sur la population scolaire et la communauté toute entière. Il est donc impératif que l'innovation et la créativité accélérées par cette crise servent de levier pour rendre les systèmes éducatifs plus justes, inclusifs et résilients. Aussi, votre contribution et votre génie sont-ils attendus pour envisager les nouvelles approches pédagogiques et les solutions adaptées en période de crise ? Nous sommes donc, vous et nous, invités à tirer les leçons à mi-parcours de l'expérience de la continuité pédagogique amorcées depuis la période de confinement que nous venons de vivre. Puis, envisager des perspectives pour réussir la rentrée scolaire 2020-2021 et chercher à pérenniser nos acquis en matière d'éducation. Je saisis donc cette occasion pour adresser encore une fois à tout le personnel de notre ministère et surtout à tous les agents impliqués dans les activités pédagogiques pendant le confinement et actuellement pour la remise à niveau des élèves des classes intermédiaires. Mes sincères félicitations pour le dévouement qu'ils manifestent en travaillant dans des conditions parfois difficiles. Je salue l'engagement de tous les partenaires qui ont bien voulu nous accompagner pendant cette période difficile et de façon toute particulière les agences du système des Nations Unies et les élus nationaux et locaux qui se sont mobilisés, impliqués pour accompagner le gouvernement dans cette période difficile au travers de la distribution des kits et matériels pédagogiques plus particulièrement les fascicules dans tous les coins de la République. J'invite les participants à ce conseil à s'impliquer en donnant le meilleur d'eux-mêmes dans la réflexion à mener à travers les différents ateliers pour que de cette rencontre sortent des pistes de solutions fiables qui permettront de guider nos actions prochaines. Tout en souhaitant plein succès aux présentes assises, je déclare ouverts les travaux de la 22e session du Conseil national de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire.